Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu, aujourd'hui c'est l'épisode 321 et on va se fabriquer des tabourets en matériaux récupérés du cp de 15 mm qui vient d'un événement allez c'est parti ! Aujourd'hui on va se fabriquer un tabouret et pour ça on va utiliser la scie anglais avec un angle de 3 degrés sur la lame on utilise donc un inclinomètre avant de couper l'assise sur les deux premières faces Avant de mettre en place un bloc à 30 cm pile poil pour couper tout ce bois ce bois justement il vient d'un événement du bois de récup donc du bois super propre du cp de 15 mm qu'on va transformer en tabouret Le but ici est de faire 20 tabourets avec tout ce bois donc on va pas mal industrialiser le processus dans cet épisode avec des guides, des blocs, des jigs pour répéter les mêmes actions de nombreuses fois le plus facilement possible Maintenant que nos 20 assises ont été coupées à 30 cm avec un angle de 3 degrés je vais débiter des morceaux de bois pour faire les pieds de nos futurs tabourets avec ici une largeur de 9 cm J'ai mis un angle lui aussi de 3 degrés entre le guide de la scie et la lame et je découpe la longueur principale des pieds ici aussi j'ai mis un arrêt pour aller plus vite Je coupe la première série de morceaux qui vont faire la moitié des pieds et ici mon objectif est une hauteur de 49 cm idéal pour des humains à taille normale alors que je me suis fait un petit exemplaire perso à 54 cm Maintenant qu'une partie des premiers éléments des pieds sont découpés je mets en place la deuxième partie des futurs pieds du tabouret en réglant la lame toujours à 3 degrés mais dans l'autre sens Je fais un premier test avec deux morceaux pour m'apercevoir qu'ils sont coupés dans le mauvais sens Rectification et découpe de la deuxième partie des futurs pieds Chaque tabouret va avoir quatre pieds et chaque pied est composé de deux morceaux donc il faut huit morceaux de bois par tabouret Multipliez ça par 20 et vous obtenez oui oui 160 morceaux de cp à découper avec le bon angle et la bonne taille donc on se concentre et on continue Je teste sur mon proto pour être vraiment sûr de ne pas me tromper puisque la moitié des éléments de pieds vont recevoir une feuillure à la défonceuse sous table Et pour être sûr je marque le côté qui va recevoir cette fameuse feuillure Direction la défonceuse sous table avec une queue droite et mon nouveau système de guide marche super bien ce qui me permet de faire une feuillure vraiment propre et précise Quand on travaille sur ce genre de travaux en série il est important d'être présent On ne pense pas au dîner ou à la série qu'on va regarder le soir mais où est l'outil, les doigts, la pièce qu'on usine Comme à mon habitude je vais faire un trou oblong sur l'assise du tabouret mais au lieu de faire ça en cochon avec une fraise pour le bois et une scie sauteuse je vais ici aussi utiliser la défonceuse que je libère de sa table J'installe une planche sacrificielle auxquelles je cloue des chutes de la première découpe pour positionner mon assise J'aligne la défonceuse avec sa fraise et vais placer un guide et deux arrêts pour pouvoir fraiser ce fameux trou oblong pour pouvoir prendre le tabouret plus facilement Un premier test et quelques micro réglages de profondeur et c'est bon ma défonceuse et mon gabarit vont me permettre de répéter ce trou oblong sur toutes les assises super facilement Et je vous laisse profiter de cette mini production de masse en musique Je profite de mon gabarit pour chausser une fraise quart de rond à ma défonceuse et adoucir un peu le trou qui vient tout juste d'être percé La base du gabarit ici me sert à maintenir la pièce pour son petit quart de rond et c'est juste ultra pratique et permet une manipulation de la défonceuse bien plus sûre que retenue uniquement avec un quelconque serre-joint Maintenant que mes assises sont prêtes on va rediriger un peu notre attention sur les pieds avec le design du premier gabarit pour affiner un peu le profil Je trace ça sur un morceau de cp, découpe le tout à la scie à ruban et finalise le profil à la ponceuse stationnaire J'ai marqué tous les pieds avec leurs futures formes et je vais dégrossir le travail à la scie à ruban pour ne laisser que quelques millimètres pour la fraise à copier ici aussi du travail à la chaîne avec d'abord la découpe de l'arrondi Avant d'enlever le gros du superflu ici aussi avec ma petite scie ruban comme dans tous les épisodes vous trouverez la liste des outils et matériaux utilisés dans la description J'ai gardé volontairement les textes et décorations visibles pour renforcer le côté upcycling ou recyclage de bois dans ce projet des couleurs, des morceaux de texte et je trouve ça plutôt joli au final On passe à la deuxième série de morceaux de bois pour les pieds ici aussi à la scie à ruban avec le même processus On remonte la défonceuse en mode sous-table avec une fraise à copier et on va égaliser tout ça Je commence d'abord par un gabarit taille réelle plus facile à monter sur les futures pièces et on commence la longue tâche de passer tous les morceaux à la fraise à copier copie identique du gabarit donc ici je visse le gabarit à l'arrière des éléments pour les pieds deux petits trous qui ne se verront presque pas et donne de la stabilité à cette étape particulièrement dangereuse d'usinage du bois La défonceuse et surtout la fraise à copier sont des outils géniaux pour faire des éléments en série par contre ce sont des outils particulièrement dangereux si on ne pense pas à la position de ses doigts bien maintenir sa pièce à plat et à maîtriser la pièce qu'on usine. Faites attention et pensez toujours à la sécurité Un petit nettoyage entre les deux phases de défonçage je réfléchis toujours un système efficace d'aspiration mais pour l'instant je lutte encore On retourne donc le gabarit pour faire l'autre partie des pieds et on continue l'usinage à la défonceuse et la fraise à copier fabriquer autant de pièces à un petit côté méditatif pas déplaisant et aussi un côté sportif c'est bruyant un poil stressant mais le résultat en vaut vraiment la peine L'usinage est presque terminé on va pouvoir commencer l'assemblage et on commence avec les deux parties des pieds de notre tabouret deux filets de colle on assemble les deux parties à l'aide de la feuillure et quelques clous pour maintenir le tout en place le temps que la colle sèche J'aurais pu assembler et coller avec des serre-joints mais on aurait dû attendre que les pieds soient secs avant de passer aux étapes suivantes la cloueuse permet de speeder un tout petit peu le processus on assemble maintenant l'assise aux quatre pieds toujours avec de la colle et quelques clous Je renforce le joint avec une vis pour chaque côté du pied on va découper les renforts latéraux c'est eux qui vont finaliser la structure et lui donner sa solidité Je découpe donc quatre morceaux de bois ajustés à l'intérieur de la structure des pieds avec ici aussi un angle de 3 degrés qui vont eux aussi être collés cloués puis vissés Maintenant que le premier a été assemblé avec succès on va en construire quatre autres exactement sur le même principe Après avoir assemblé les pieds et l'assise je découpe les morceaux de super latéraux nécessaires avant de finaliser les cinq premiers tabourets Au fur et à mesure du processus d'assemblage je perfectionne et optimise le tout pour avoir un résultat le plus nickel possible en essayant d'économiser mes efforts Petite séance de préperçage et vissage sur les tabourets qui commencent à prendre leur forme presque finale Le but de tout ça est aussi de vous permettre de construire votre propre tabouret même si vous n'avez pas certains de mes super outils donc la moitié de ces 20 premiers tabourets est packagé sous forme de kit avec tous les morceaux déjà usinés prêts à être assemblés et finis Chaque kit est numéroté et signé évidemment j'y mets aussi quelques stickers et empaquetés pour les futurs euro possesseurs de ces kits uniques Après les avoir protégés avec du papier bulle un petit coup de film noir un coup de scotch et ils sont prêts à être envoyés sous peu Les kits c'est bien sympa mais il est temps de finir les dix autres tabourets d'abord avec un léger ponçage de l'assise puis un petit coup pour casser les arêtes supérieures qui ne peuvent pas être traités avec une défonceuse un petit quart de rond sur les arêtes internes et externes des pieds Avant de mettre une couche de bouche port et deux couches de vernis polyuréthane Voilà donc le résultat de ce travail 10 kits pour des tabourets custom à partir de bois recyclés usinés par votre serviteur comprenant assise, les éléments pour les quatre pieds et les soutiens latéraux qui vous attendent sur le shop d'Etsi Et il y a aussi 10 tabourets déjà montés complètement custom et unique à base eux aussi de bois recyclés et qui attendent leur nouvelle maison sur le shop d'Etsi Un projet long mais super intéressant et instructif avec un résultat vraiment fun qui permet d'éviter de jeter de super chouettes bois à la poubelle et d'essayer de faire quelque chose d'utile avec Moi en tout cas j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que cela vous aura donné envie de fabriquer des choses Et de recycler des matériaux qui peuvent encore servir à construire des trucs vraiment sympa Que dire sur cet épisode d'abord c'est un épisode un peu plus long que d'habitude J'ai pas voulu le séparer en deux épisodes parce que je trouvais ça chiant Donc il fait à peu près 14 minutes sans l'intro et la conclusion J'ai appris énormément de choses pendant cet épisode Le but était justement de faire une petite série c'est à dire 20 tabourets de 30 cm de côté enfin 33 avec les épaisseurs des pieds et de 49 cm de haut Je me suis fait un premier proto perso en fait j'ai fait trois versions différentes Et le troisième faisait 54 cm de haut Le but était d'utiliser un maximum un seul matériau qui est le CP de 15 mm d'épaisseur que j'ai récupéré qui venait d'un événement et qui allait partir à la poubelle C'était du cb de bonne qualité avec des marquages à droite à gauche que j'ai débité et que j'ai assemblé pour pouvoir faire un tabouret Donc bien sûr j'ai fait deux versions de ces tabourets Le premier qui a été assemblé complètement qui a été collé cloué et vissé où j'ai mis une couche de bouche port et deux couches de vernis polyuréthane Et j'ai fait dix kits pour justement que vous gentil barbu vous puissiez vous construire votre propre tabouret Même si vous n'avez pas complètement tous les outils à disposition Ce qui veut dire que toutes les pièces sont usinées et vous avez plusieurs choix Vous pouvez juste assembler le tabouret comme ça Vous pouvez l'assembler, le repeindre, le poncer, faire ce que vous voulez Ou vous pouvez par exemple modifier le profil des pieds, l'attaquer à la scie sauteuse ou à la perceuse Enfin être créatif, prendre d'autres moyens d'assemblage Peut-être je ne sais pas, de la colle et des goupilles Peut-être que vous voulez faire je ne sais pas trop quoi Mais en tout cas si vous n'avez pas le matériel justement pour faire en particulier cette feuillure Ou les profils des pieds ou simplement les angles sur l'assise de 3 degrés Ben tout ça est disponible Donc j'ai dix kits pour ce tabouret qui sont disponibles dès maintenant sur le Shop Etsy Il y en a dix et il y en aura seulement dix Je les vends au prix de 29,90€ avec 9€ de frais de port et d'emballage Et il y a aussi dix tabourets qui eux sont montés pour les barbus qui n'ont pas envie de les monter eux-mêmes Mais qui ont envie d'avoir une pièce unique Chaque siège est unique puisque les décorations qui sont sur les côtés Qui représentent un peu l'upcycling comme ils disent les bourgeois C'est à dire la récup et la réutilisation Ben ça permet de montrer que c'est fait avec du bois recyclé Et donc il y a dix tabourets aussi qui sont en vente sur le site Etsy Au prix de 49,90€ Plus pareil 9€ de frais de port et d'emballage C'est envoyé via Mondialrelais je crois Oui c'est envoyé via Mondialrelais puisque la poste demandait pas loin de 15€ de frais de port Il y en a dix Bien sûr comme les dix kits ils sont tous signés, numérotés, estampillés Ça c'est pour la partie commerciale entre guillemets Pendant cet épisode j'ai appris énormément de choses La première chose c'est que faire un prototype La différence entre faire un prototype et une petite série Il n'y a pas énormément de différence en temps passé sur les éléments C'est à dire que je fasse huit éléments pour les pieds ou 160 Le temps de setup de la machine est exactement le même Donc ensuite il me suffit de débiter tous mes morceaux à la chaîne C'est pas un problème La deuxième chose j'ai essayé d'être plus précis et surtout plus ordonné Avec un nombre conséquent de pièces on peut très vite se tromper Si je m'étais trompé d'angle ou mis la feuillure sur le mauvais côté Ça aurait pu être dramatique Donc je me suis toujours référé à mon prototype Et ensuite j'ai toujours marqué et mis en place toutes les choses pour les faire le mieux possible Il y a des éléments qui permettent de vraiment améliorer la productivité D'abord mettre des stops sur les machines C'est à dire en particulier sur la scie anglais Et la deuxième chose c'est bien sûr utiliser des gabarits Des gabarits j'en ai fait pour le trou sur l'assise Que j'ai aussi utilisé pour le quart de rond J'ai fait aussi des gabarits pour justement faire le profil des pieds En utilisant justement ma défonceuse sous table Qui décidément est un des outils que j'utilise le plus La dernière leçon de tout ça c'est la poussière Quand on commence à faire justement des petites séries de production On n'est plus sur un volume de poussière relativement pas significatif On est sur des volumes de poussière plus intenses Et donc une des prochaines choses que je vais faire dans mon atelier C'est essayer de gérer beaucoup mieux la poussière Aussi bien sur ma scie sur table Mais en particulier sur ma scie anglais Et sur ma défonceuse sous table Qui génère beaucoup de poussière L'assemblage et le design de ce tabouret J'ai essayé de les faire vraiment triviaux Et justement pouvoir utiliser au mieux le matériel que j'avais sous la main C'est à dire je vais pas utiliser de tasseaux Je vais pas utiliser de trucs Je vais utiliser que du CP de 15 Pour essayer d'optimiser tout ça Et essayer de faire le plus de tabouret que je peux Avec le matériel que j'ai En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir A faire ça C'est un processus un peu semi industriel Qui a un côté un peu contemplatif Un peu franchement un peu sportif une fois de temps en temps Parce que de refaire toujours les mêmes actions Bah ça peut être un peu fatigant Et je l'ai dit dans la vidéo mais c'est super important En particulier avec tous les outils qui peuvent être dangereux Comme la scie anglais et en particulier la défonceuse sous table Il faut être présent Ca veut dire je ne pense pas autre chose Je pense à ce que je suis en train de faire Je pense aux positions de mes doigts Position de la pièce Position des outils qui peuvent potentiellement m'avaler des doigts Je mets de la musique Je mets des podcasts Je mets un truc Je me protège évidemment Les oreilles Les yeux Et les bronches Et je fais toute ma mini production Voilà c'est tout pour cet épisode 321 Où j'ai fabriqué deux séries Deux tabourets Dix kits Assemblez vous même Et dix tabourets Allez choper sur le shop et de scie J'espère que Cet épisode vous aura Plus Qui vous aura donné envie de faire des choses Justement de recycler du matériel Pour faire des trucs vraiment cool Comme d'habitude Tu as des questions Des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre Sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Et évidemment tu t'abonnes Tu peux aussi rejoindre Le clan des gentils barbie tipeurs Qui tous les mois Nous envoie un petit peu de pognon Ce qui me permet De m'acheter de la quincaillerie Comme par exemple Les clous que j'utilise Dans ma clouteuse pneumatique Un grand grand merci à eux Pour leur soutien Voilà c'est tout pour cet épisode 321 Un petit peu longuet Mais je pense que ça vaut le coup J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Musique 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 Musique